... Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans la maison positive de BoisPE et nous allons changer les filtres de la centrale de ventilation double flux parce que notre tableau de bord de la maison nous indique, par ce voyant rouge qui est là, qu'il est temps de changer les filtres. Alors ce tableau de bord nous indique toute la maintenance de l'habitat et nous allons voir en détail quelle partie des filtres il faut changer. Voilà, ici nous avons donc toutes les maintenances et le tableau de bord nous indique défaut de ventilation, changer les filtres. Ça a été fait par programmation de date et nous allons procéder à cette opération. Donc dans ces maisons en haute performance énergétique, une préconisation peut-être à prendre en compte, c'est la localisation du local technique dans l'enveloppe chauffée, étanche à l'air réhabitée. Alors suivez-moi. Ici nous avons le couloir qui donne dans la partie garage avec les toilettes et le local technique ici, et bien dans l'enveloppe chauffée, habitée et tout à fait accessible. Comme nous sommes dans la maison positive, nous trouvons tout l'équipement de production d'énergie solaire, le tableau électrique et la centrale de ventilation avec la partie haute très accessible pour changer les filtres. Alors première étape, nous allons bien sûr arrêter la centrale par le relais qui est ici, de couper complètement tout le circuit. Alors l'idéal bien sûr c'est que la maintenance de ce type d'installation, je rappelle VMC double flux ici c'est une thermodynamique qui a plusieurs fonctions, doit être faite par un professionnel avec qui vous avez un contrat de maintenance. Maintenant ce qu'on va vous montrer c'est quand même la simplicité de contrôle de l'état des filtres et le changement. Donc ici j'ai ouvert la trappe, nous avons trois filtres à changer, il suffit de les retirer, de les remplacer, mais il y a une chose à vérifier, c'est le sens dans lequel ils ont été mis en œuvre. Alors on va changer le premier filtre et on voit qu'ici, je vais le retirer tout simplement dans un petit tiroir, il y a une petite flèche qui indique vers le bas, donc je me souviens, et le filtre effectivement est à changer, il est suffisamment sale pour le remplacer vers un nouveau filtre, ici qu'on voit donc bien blanc et qu'il y a juste à remettre à sa place. Alors nous avons effectivement deux rangées de filtres, nous avons les filtres de l'arrivée d'air ici qui va être le plus sale, et le filtre de la sortie d'air qui va être beaucoup moins sale. Concernant le filtre de l'entrée d'air, alors là on vous montre un filtre qui est particulièrement sale, plein de poussière, donc il est grand temps de changer, avec effectivement sur le côté, j'ai oublié de vous le montrer, sur le côté la flèche qui indique le sens de fonctionnement du filtre. je prends mon filtre en oeuf que je mets dans la même position, et je vais le replacer au même endroit. Maintenant on va changer le filtre de la sortie d'air, qui est effectivement beaucoup moins sale, avec sa flèche de positionnement vers le bas. Je vais le remplacer par un filtre en oeuf, donc flèche vers le bas, voilà, et que je vais remettre dans son tiroir. Voilà, donc maintenant on va refermer la machine, là ici vous voyez qu'il y a un joint pour l'acoustique, et puis aussi des joints pour l'étanchéité à l'air. Donc on presse bien, on appuie bien, juste un quart de tour avec un tournevis, voilà, donc on vérifie que c'est bien accroché, et on va remettre la machine en service. Et elle va se reprogrammer toute seule, et il n'y aura plus rien à faire. Donc voilà le retour dans le séjour, et on vient vérifier que la machine a bien repris son fonctionnement d'origine. Alors ici, c'est une machine, donc une ventilation double flux thermodynamique de chez Aldès, on vérifie qu'on est bien en chauffage, à 19 degrés comme ça avait été programmé, et effectivement le défaut de changement de filtre n'a pas encore disparu, il partira d'ici quelques minutes, pour se remettre à zéro, et prendre en compte le changement des filtres. Alors la machine, vous pourrez voir les caractéristiques dans le texte ci-dessous, et je vous dis à bientôt, et à la prochaine opération, sur ces maisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada